On se retrouve dans la suite du journal de 19h avec Hélène Zellany. Hélène, le verdict est tombé dans le procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016. Oui, après plus de trois semaines d'audience très éprouvante pour les partis civils, la Cour d'assises spéciales de Paris a condamné les trois accusés présents au CNTR. Oui, et les peines sont plus sévères que les réquisitions de 8 à 13 ans de prison pour associations de malfaiteurs terroristes criminels concernant Jean-Philippe Steven Jean-Louis d'abord pour avoir diffusé de la propagande de Daesh, organisé des départs en Syrie. Il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. Farid Kélil, lui qui avait encouragé son cousin à commettre l'attentat, est condamné à 10 ans de prison avec lui aussi une peine de sûreté des deux tiers. 8 ans d'emprisonnement enfin pour Yassine Sebaïa qui avait rejoint les assaillants à Saint-Etienne-du-Rouvray quelques jours avant l'attentat. Un suivi socio-judiciaire de 5 ans est aussi demandé. Une mesure nécessaire d'après Maître Mouhou, un des avocats des partis civils. La justice n'est pas sûre qu'ils soient tout à fait déradicalisés, c'est-à-dire qu'ils sortent après l'exécution de leur peine, pour certains très rapidement, mais après il faut les suivre parce qu'il faut éviter la récidive, la récidive d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Et enfin le grand absent du procès Rachid Kessim, le cerveau de l'attentat présumé mort en 2017, et lui condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Océane Théard à la cour d'assises spéciale de Paris.